L'église de Korogo, chef lieu du district des Savannes, a aussi clôturé l'année 2023 et a ouvert la nouvelle année 2024 avec son festival de louanges et d'actions de grâce. Les semeurs ont conduit le peuple dans un moment intense de louanges avec des chants en français et en senufo, langue locale. Un moment de louanges qui a conduit les frères à faire des offrandes de danse au Seigneur. Le pasteur Romene Opeli a pris la parole à 23h40 pour conduire les saints dans un moment d'adoration. Par la suite, il s'est adressé à toute l'assistance à travers des messages. Le premier à l'endroit des invités et le second aux frères de l'église de Korogo. Dans le premier message, il s'agissait de la prédication de l'évangile. Il a expliqué que l'homme attire le jugement de Dieu sur lui quand il se comporte en ennemi de Dieu par les péchés qu'il commet. Car péché contre Dieu, c'est provoquer sa propre ruine, c'est causer la destruction dans tous les domaines de sa vie et la condamnation pour le lac de feu. Ce qui fait ta ruine, c'est que tu as été contre moi, comme celui qui pouvait te soucouler. Dieu veut te soucouler et te conduire par tes péchés, par ton mensonge, par ton vol, par ta tricherie. Quand tu triches, te conduis. Hé, 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 quand tu triches, te conduis. Quand tu montres à l'autre, te conduis. Tous ceux qui courent les péchés des autres, ils sont confédiés. J'ai pas leur croyance. On a la faim d'être. J'aime mon élu, j'aime mon élu. Il a par la suite montré que Dieu appelle le pécheur à la foi en Jésus-Christ et à la répentance envers Dieu pour devenir enfant de Dieu et bénéficier de l'assistance de Dieu en tout temps. À la fin du message, ce sont 14 personnes qui ont répondu à l'appel à donner la vie à Jésus. Dans son second message, le pasteur Omené a annoncé aux frères de l'église que cette nouvelle année sera une année de révolution dans la prière, année au cours de laquelle l'accent sera mis sur la prière. Il a rappelé que des progrès ont été faits dans le jeûne et qu'il fallait que ce soit ainsi dans le domaine de la prière. Il a exoté les frères à la prière individuelle et en groupe à partir du passage d'Ézéchiel chapitre 22 au verset 30. À prière en faveur du peuple, ce nous faut au milieu duquel nous sommes, afin que Dieu leur apporte le salut. Il a illustré son message en prenant l'exemple de Ninive qui ont jeûné trois jours pour que Dieu ne les détruise pas. Ils furent exaucés. Il a terminé son message en annonçant aux frères la croisade de jeûnes et de prières pour la nation du 1er janvier au 9 février 2024, tout en invitant chaque frère à y prendre part. Après l'exhortation, le pasteur Roméné a conduit le peuple à prier pour les objectifs de l'année.